Yo ! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de création d'entreprise, on va parler de statut, comment choisir son statut d'entreprise quand on est développeur, quand on fait du développement. Pour un développeur, c'est logique. Et notamment, juste deux petites informations avant de commencer cette vidéo. Alors, on va avoir trois statuts différents dans cette vidéo, d'accord ? Le troisième statut, c'est forcément celui que je vais potentiellement choisir à 99%. En tout cas, je suis parti là-dessus actuellement, donc je te le donnerai en dernier. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, juste deux autres petites informations. La première information, c'est que tu peux télécharger dans la description les ressources qui sont associées à cette vidéo, notamment le résumé d'entre global et puis ainsi que tous les liens sur lesquels tu peux t'appuyer justement pour faire tes recherches à droite et à gauche, d'accord ? Donc ça, éventuellement, c'est gratos, tu le récupères et puis tu le lis derrière après. Deuxième élément, je ne suis pas juriste, je ne suis pas comptable, donc éventuellement, je peux me tromper aussi sur certaines informations ou peut-être faire des erreurs de vocabulaire, d'accord ? Donc, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires s'il y a besoin ou tout simplement de venir enrichir d'informations supplémentaires qui peuvent être, je pense, intéressantes et qui peuvent venir apporter d'autres connaissances pour d'autres personnes qui viendraient voir la vidéo. Je pense que ça peut être vraiment très enrichissant. Allez, c'est parti ! On va commencer sur mon cas déjà, juste pour t'expliquer la situation dans laquelle je suis aujourd'hui et où est-ce que je veux aller ? Et puis, on va essayer de prendre d'autres cas à côté aussi. Donc, aujourd'hui, je suis sur un statut d'auto-entreprise. Alors, pour faire simple, ce statut-là, c'est, tu as entendu certainement parler, c'est le statut le plus simple à mettre en place. C'est extrêmement simplifié en termes de gestion. Tu as juste à voir un petit livret de compte, un livre de compte. Tu peux même l'informatiser, tu fais un fichier Excel. Dedans, tu mets tout simplement tout ce que tu as reçu comme chiffre d'affaires. Et puis, ça s'arrête là. Tu n'as pas de DVA à déclarer, tu n'as pas de fiscalité particulière un petit peu sournoise à mettre en place. Tu n'es pas imposé sur les revenus de la société. Il n'y a pas de complexité. Concrètement, c'est un statut qui te engage en tant que personne parce que tu es une personne physique. Donc, ça veut dire que concrètement, toutes les actions que tu vas mettre en place sont associées à ta propre personne. Ça, c'est juste un petit point de vigilance qu'il faut prendre en compte quand on crée son statut d'auto-entreprise. Et puis, l'autre point, comme je te disais, tu n'as pas de déclaration de TVA. Donc, ça veut dire que ce que tu factures, c'est ce que tu vas réellement toucher. Et qui dit réellement toucher, ça veut dire que derrière, tu vas avoir des charges qui vont être à payer tout simplement aux URSAF, tous les organismes qui permettent de prélever un petit peu d'argent à droite à gauche. Et d'ordre global, alors je fais encore une fois un gros arrondi, mais compte à peu près 25% qui est à donner en termes de charges, entre guillemets, patronales, les charges sociales, qui sont tout simplement qui vont te permettre de payer une maigre retraite par la suite, qui ne te permettent pas d'avoir le chômage. Enfin voilà, toutes ces machins-là que tu ne peux pas avoir, mais que tu dois quand même payer. Donc ça, en tant qu'auto-entrepreneur, donc tu vas payer ces fameux 20-25%, d'accord ? Ça dépend du type de statut que tu vas avoir. Tu as des statuts donc en, comment dire, libéral. Donc la plupart du temps, c'est ce que tu vas peut-être avoir en tant qu'auto-entrepreneur et notamment en tant que personne qui va produire soit du contenu ou qui va produire du service d'ordre général, d'accord ? Donc ça, c'est la première partie. Et sur le restant, au final, c'est ce que tu vas payer au niveau des impôts. Donc tu seras imposé sur les revenus traditionnels. Donc ce que tu vas toucher, ça va être ton revenu, d'accord ? Donc ça, c'est le statut d'auto-entrepreneur. C'est le statut dans lequel je me positionne aujourd'hui. Sauf que moi, je veux aller plus loin. Je veux pousser un petit peu ces informations-là. Et notamment, enfin ces informations, c'est mes objectifs, mes ambitions. Et notamment, j'ai deux objectifs. Le premier objectif, c'est tout simplement de continuer à faire de la formation. Donc de la formation dans des écoles du numérique, mais aussi de la formation en ligne. Donc ça, ça va être une première source de revenus. Et puis une deuxième source de revenus ou de chiffre d'affaires, on peut le voir plus comme ça, ça va être tout simplement du chiffre d'affaires qui va être généré sur des applications qui auront été développées à côté. Pas de freelance de mon côté. Moi, ce n'est pas un cas qui m'intéresse. Mais notamment, on peut intégrer le freelance dedans. C'est-à-dire que même si je voulais être freelance, ça viendrait s'appliquer pareil. Donc, tu as deux autres statuts qui sont intéressants, mais qui augmentent en termes de difficultés d'accès. Mais c'est des petites difficultés en fin de compte, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fini et puis tu n'as plus à le gérer. Notamment, le deuxième statut, c'est… Ah oui, c'est un truc important sur le statut d'entrepreneur, d'accord ? Juste avant de continuer sur le deuxième statut, c'est tout simplement qu'en tant qu'auto-entrepreneur, tu ne peux pas faire de défraiement. Ça veut dire que si demain, tu as un client qui est à 50 kilomètres et que tu veux défalquer ou, comment dire, ajouter les factures de tes déplacements, d'accord ? Eh bien, tu ne vas pas pouvoir les retirer de ton chiffre d'affaires. Ce n'est pas une chose qui est possible. Éventuellement, tu pourras le faire rentrer dans l'imposition, comme tu le ferais quand tu irais travailler chez un patron parce que tu as X kilomètres à faire ou tu as X matériel à acheter. Et donc ça, tu l'enlèves de tes impôts sur le revenu. Mais tu ne peux pas défalquer le fait de justement avoir invité un client à un restaurant et puis de récupérer une facture pour pouvoir retirer ça du chiffre d'affaires et de le considérer à la fin simplement ton revenu à côté, d'accord ? Ça, tu ne peux pas le faire. Donc là où ça devient intéressant, c'est quand tu commences à avoir des dépenses. Quand tu commences à avoir des dépenses à droite et à gauche, notamment si par exemple demain, comme moi par exemple, tu ne veux uniquement faire que du développement de logiciels informatiques. Donc, ça peut être des services web, ça peut être des services sur des applications mobiles, des services sur des applications de bureau. Derrière, potentiellement, tu vas avoir des serveurs à payer, tu vas avoir peut-être de la publicité à mettre en place. Tout ça, ce sont des charges qui vont venir s'ajouter en fin de compte à ta structure. Et en tant qu'auto-entrepreneur, si par exemple, tu vois, imaginons que tu gagnes 1 600 euros par mois en moyenne, d'accord, sur toutes tes activités, mais que tu fasses 300 euros de publicité pour pouvoir justement promouvoir l'ensemble de tes applications. Ça veut dire qu'à la fin, toi, en tant que personne, il ne va te rester que 1 300 euros, mais tu vas quand même payer des charges sociales sur les 1 600 euros et tu vas aussi payer tes impôts sur l'entièreté du revenu que tu vas avoir. Donc, ça veut dire que ces 1 300 euros, en fin de compte, tu les auras payés de ta poche et tu n'as pas de notion de que ce soit bien d'entreprise qui dépense ça. Et c'est là où ça devient intéressant, en fin de compte, de créer une société. Et tu as deux types de sociétés, à mon avis, qui sont intéressantes. Il y en a une troisième qui s'appelle la SASU, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ce n'est pas du tout un endroit où je veux aller. La SASU, en fait, te permet aussi d'avoir un statut de salarié, ce qui te permet de cotiser à des retraites un peu plus intéressantes que si tu étais simplement entrepreneur, d'accord ? Donc, ça te permet de cotiser à la retraite, mais tu payes aussi beaucoup plus de charges et notamment, tu payes quasiment le même taux de charges que si tu devais payer un salarié dans ta société. Pour moi, je n'y vois pas d'intérêt à l'heure actuelle, tout de même aujourd'hui. Donc, il y a deux autres statuts pour moi qui sont intéressants. Il y a le statut de EIRL. Donc, EIRL, c'est tout simplement une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ça veut dire que derrière, il y a un truc qui vient s'ajouter et qui est extrêmement important. C'est que tu vas pouvoir commencer grâce à ce statut-là, faire deux choses. La première chose, c'est tout simplement de pouvoir faire des défraiements. C'est-à-dire que concrètement, si tu as de la publicité, si tu as des serveurs qui te coûtent de l'argent, tu vas pouvoir retirer ça du chiffre d'affaires. Ça veut dire que demain, sur les 1 600 euros, tu vas pouvoir retirer les 300 euros. Ça va être des charges allouées à ta société. Et toi, tu vas te payer sur les 1 300 euros restants et moyennant les charges sociales que tu devras enlever. Mais tu es uniquement basé sur ces 1 300 euros restants parce que ton chiffre d'affaires aura été amputé de ces 300 euros de frais divers que tu peux avoir à côté. Donc ça, c'est un point extrêmement intéressant. Si tu veux mettre en place de la publicité sur Internet pour faire la promotion de tes activités, si tu as des serveurs aussi à mettre en place, mais ça peut être d'autres services, des services d'automatisation. Par exemple, tu peux très bien automatiser une partie de ton business ou acheter par exemple des listances sur GitHub, sur GitLab, sur Bitbucket, sur d'autres services comme ça. Ça peut être aussi automatiser une partie de ton système, de ton processus avec des outils comme Zapier qui te permettent d'automatiser sans avoir à coder quoi que ce soit. Donc tout ça, ce sont des charges qui vont venir s'ajouter à ton entreprise et ça, c'est intéressant de les retirer de ton chiffre d'affaires et uniquement de te payer que sur ce qui t'appartient réellement à la fin, qui n'a pas permis le fonctionnement de ta société. Donc l'IRL pour ce point-là est extrêmement intéressant parce que tu as ce fameux défraiement. Et puis derrière, en même temps, il y a aussi autre chose qui est intéressante, c'est responsabilité limitée. Là où ça devient intéressant, c'est que tout est bien, ta maison, ta voiture, ton canard, ta biche ou ce que tu veux. Eh bien concrètement, tu vas pouvoir les protéger et ne pas les faire rentrer dans le capital ou tout du moins dans les biens de la société. Et ça, ça te permet de protéger tes éléments. Alors, il y a juste un petit bémol là-dessus sur ce statut d'IRL. C'est que je ne sais plus, il y a une loi qui est passée, je crois que c'est en 2018, il me semble. Concrètement, ce statut d'IRL ne sert plus à grand-chose parce qu'avant, tu pouvais créer une entreprise individuelle, simplement une entreprise individuelle. Et au départ, au tout début, les biens personnels étaient intégrés dans l'entreprise. Et la loi justement de 2018, je crois, si je me rappelle bien, eh bien concrètement, te permet de protéger quasiment automatiquement, en moyennant une déclaration à faire au niveau de l'enregistrement de ton entreprise, de dire, voilà, ce qui appartient à l'entreprise, c'est cet ordinateur-là, ce téléphone-là, et puis peut-être deux, trois bricoles à droite et à gauche et c'est tout. Le reste, tu ne peux pas venir le saisir. Donc, ça veut dire que les huissiers ne peuvent pas venir saisir ton entreprise. Donc, l'EI et l'EIRL aujourd'hui se ressemblent énormément en beaucoup de points, d'accord ? Sauf que sur ce statut d'entreprise, pour moi, il y a un gros problème. Le gros problème, c'est tout simplement que s'il y a un problème de gestion, si tu as un problème de baisse de chiffre d'affaires ou tout du moins de trésorerie, tout du moins, voilà. Si tu as un problème de trésorerie, que ta trésorerie devient négative, que tu commences à avoir des, comment dire, des remboursements effectués auprès de la banque de ton entreprise, parce qu'en fin de compte, ton entreprise doit avoir sa propre banque aussi, eh bien, concrètement, tu es responsable parce qu'en EIRL ou en entreprise individuelle, tu es encore une fois une personne physique. Ça veut dire que qui est-ce qu'on va voir quand il va y avoir un problème ? C'est toi en tant que personne. Qui est-ce qu'on va attaquer en tant que problème ? C'est toi en tant que personne. Et là où le troisième statut est intéressant pour moi, à mon niveau, tout du moins d'un point de vue sécurité, c'est que si tu crées un statut d'entreprise qui est une EURL, donc Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, tu commences à créer une personne morale. Et la personne morale va être représentée par la société en elle-même. Ça veut dire que si demain, il y a un problème de trésorerie, effectivement, tu es gestionnaire de la société. Alors, on te retire des pénalités jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que si vraiment tu fais du détournement de fonds ou quoi que ce soit, on viendra t'attaquer. On est d'accord. Mais si c'est un problème de gestion, une baisse de chiffre d'affaires, une trésorerie qui est un peu faible et que derrière, il y a des problématiques de remboursement de fournisseurs, que la banque te commence à faire des poursuites ou quoi que ce soit, c'est ton entreprise qui le poursuit et ce n'est plus toi. Et c'est là où ça te protège encore plus en tant que responsabilité. Si tu as un problème, par exemple, de propriété intellectuelle ou tu as été chercher quelque chose de quelqu'un d'autre, eh bien, celui qu'on va attaquer, ce n'est pas toi en tant qu'individu, c'est ton entreprise que l'on va attaquer. Sauf, encore une fois, si c'est quelque chose de volontaire à ton niveau. Il faut bien faire attention à ça. Tu n'es pas protégé à 4000%. Mais c'est là que ça devient vraiment très intéressant et notamment que ça te permet de protéger encore plus de choses au niveau de ton patrimoine. Encore une fois, il y a la notion de responsabilité entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, il y a responsabilité limitée derrière. Ça veut dire que c'est limité au capital qu'il y a dans ta société. C'est limité aux biens qui sont intégrés dans ta société, etc. Tout ça est extrêmement important, extrêmement intéressant à prendre en compte. Il y a juste un point négatif, en fin de compte, à la création. Enfin, un point négatif. Il ne faut pas le voir comme un point négatif, mais notamment, on peut le voir comme un point qui ne va être pas forcément très positif dans ce cas-là. C'est que tu vas avoir plus de frais à la création d'entreprise. Éventuellement, ce que j'ai fait, c'est que dans le PDF qui est en description, je t'ai mis un système qui te permet justement de faire ce fameux calcul. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'affiliation avec ce service-là. C'est tout simplement que moi, je l'ai testé. Donc, je ne te présente que des choses que j'ai testées jusqu'à maintenant plutôt que d'aller te donner des services que je n'aurais pas potentiellement consommé ou quoi que ce soit. Mais notamment, tu as des frais supplémentaires que tu n'auras pas forcément quand tu vas créer une auto-entreprise ou une EIRL ou une entreprise individuelle. Et notamment, tu as des frais de création de société parce que là, tu crées vraiment une personne qui est certes morale, mais tu crées une personne responsable dans la vie de société. Et donc, il va falloir que tu payes des frais d'immatriculation, que tu payes les frais de publicité au journal officiel. Et puis, en fonction de justement avec qui tu vas travailler, notamment un expert comptable, tu vas peut-être aussi payer ce que l'on appelle des statuts d'entreprise. Donc, tu vas devoir rédiger des statuts, ce que tu n'as pas à faire dans les deux autres types de statuts d'entreprise qui existent à côté. Bon, ça, c'est un coût. Ce n'est pas un coût exorbitant en soi. C'est entre 700 et 1000 euros d'ordre global, d'accord ? Tout compris. Moi, le service que je pense utiliser là-dessus, ça va me coûter à peu près ce coût-là. Statuts compris, plus en même temps. Alors, tu vois, il y a des choses qu'il faut prendre en compte derrière. C'est tous les conseils que tu peux avoir en plus, notamment un an de conseil d'expert comptable plus un an de conseil juridique. Donc, ça, c'est des choses que tu peux venir ajouter dans ton package justement des fameux 700 à 1000 euros. Donc ça, moi, si tu n'as pas de connaissances dans la création d'entreprise, éventuellement, essaye de t'entourer justement de ce type de service supplémentaire que tu vas avoir derrière. Dans tous les cas, pour les trois statuts différents, il faudra que tu crées un petit compte en ligne, d'accord ? Alors, soit un compte dans une banque traditionnelle où tu peux utiliser, encore une fois, je t'ai mis un lien parce que je ne me rappelle jamais trop des noms au niveau de ces banques-là, mais moi, c'est celle-ci que j'utilise aujourd'hui. Et notamment, tu peux créer un compte sur ce qu'on appelle des néobanques, d'accord ? Donc, les fintechs. Et concrètement, tu as un compte à créer. Ce n'est pas excessivement cher. Ça coûte à peu près moins de 30 euros par mois, même beaucoup moins que ça en fonction de ce que tu prends. Voilà, c'est les seules charges que tu vas avoir en fin de compte dans ton entreprise. Donc, voilà pour les trois statuts que je peux te donner aujourd'hui. Et ce dernier statut, pour moi, est le plus intéressant pour plusieurs points. Le premier point, c'est tout simplement que, un, je peux donc retirer de mes charges, enfin, je peux retirer certaines charges de mon chiffre d'affaires, notamment les frais kilométriques, notamment une partie, par exemple, de ta consommation Internet. Tu peux aussi, ta consommation Internet maison, tu peux la retirer jusqu'à environ 80 % à peu près parce que tu as toujours une consommation personnelle. Mais si la majorité du temps, tu consommes cette connexion Internet, dans ces cas-là, tu peux la faire rentrer dans tes frais. Donc, ça veut dire qu'indirectement, à un titre personnel, tu as des petites astuces comptables qui te permettent de réduire des petits frais sur ta vide de tous les jours. Ton téléphone portable, si tu fais 100 % de consommation téléphonique portable, dans ces cas-là, tout l'abonnement, tu peux le faire rentrer dedans. Tu vois, donc même si tu le payes toi à ton niveau, après, il est préférable de le mettre directement dans l'entreprise quand c'est possible. Donc, tout ça, ce sont des choses que tu peux mettre en place. Tu peux retirer des frais de ton chiffre d'affaires. Je ne t'ai pas parlé de charges sur les cotisations. D'ordre global, quand tu vas te payer toi en tant qu'individu à partir de ton entreprise, tu paieras beaucoup plus de charges que si tu payes avec un autre entrepreneur qui lui paye maximum 25 % pour arrondir. Là, tu seras plus autour des 40 % sur justement les charges sociales. D'accord ? Et puis après, derrière, tu as donc ton imposition sur le revenu et puis tu auras aussi l'imposition sur la société. Ça veut dire que concrètement, le bénéfice qui va rester à la fin dans ta société va être encore une fois ponctionné. Donc effectivement, tout ça, ça peut paraître être des charges supplémentaires. L'idée, bien évidemment, pour une entreprise, des fois, c'est essayer de réinvestir un maximum de ses bénéfices pour éviter de payer le moins d'impôts possible. Et ce réinvestissement-là peut être pour toi en tant que développeur. C'est là où ça devient intéressant. C'est que concrètement, en tant que développeur, derrière, ce réinvestissement-là, ça peut être ton investissement en tant que visibilité personnelle. Ça peut être peut-être de prendre un peu plus de charges sur LinkedIn en achetant un forfait qui te permet de contacter d'autres personnes pour pouvoir réaliser des projets chez eux. Ça peut être de faire de la publicité sur Facebook, sur Google pour faire connaître tes services que tu vas mettre en ligne ou pour faire connaître ta personne sur laquelle tu vas pouvoir proposer tes différentes missions de freelance. Donc tu vois, tu peux imaginer plein de choses derrière. Et bien évidemment, ce taux justement d'imposition va pas réduire en lui-même parce qu'il sera toujours le même, mais notamment, il sera pris sur une moins grosse partie de tes bénéfices. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Moi, le choix que je vais faire, très honnêtement, je pense que ça va être l'EURL à 99,9% pour les différentes raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Si tu as d'autres choses à ajouter, des informations, peut-être des questions, les moments où je n'ai pas été très clair, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !